Le transport est nécessaire à la vie économique. Les gens se sont toujours déplacés et si on veut faire du commerce, il faut pouvoir se déplacer et déplacer les marchandises et les produits. Donc la demande de transport explose partout dans le monde. La grosse difficulté que nous avons dans le domaine du transport, c'est que nous n'avons pas trouvé de remplacement aux produits pétroliers jusqu'à présent. Donc il faut trouver des nouvelles solutions. Les personnes qui sont dans les embouteillages ne le souhaitent pas. Et pourquoi sont-elles à ce moment-là dans l'embouteillage ? La question se posait, pourquoi avons-nous besoin de nous déplacer ? Y a-t-il pas moyen de réduire ce besoin de déplacement sans devoir utiliser le véhicule individuel ? Donc les solutions ne sont pas tant technologiques, elles sont au niveau du cadre, de l'aménagement du territoire. On a été habitués, avec cette abondance énergétique que nous avons connue, à pouvoir se déployer dans le territoire sans que ça ait un impact au niveau de notre portefeuille. Aujourd'hui, la donne est vraiment différente. Il y a de plus en plus de Bruxellois, on le constate, qui effectivement renoncent à l'usage de la voiture. Alors, il y a bien entendu le déplacement en transport public. Le nombre de passagers a doublé en 10 ans. Celui qui se taille la part du Lyon, c'est la marche à pied, qui se développe sans arrêt. La région a le souhait de renforcer, de soutenir, qui utilise la marche comme mode de déplacement. Se rappelant qu'en fait, on a 25% des déplacements bruxellois, donc un quart des déplacements bruxellois font moins d'un kilomètre. Et donc, il y a effectivement un vivier important, une niche importante pour les courtes distances, de pouvoir développer la marche. Le rapport au déplacement va se modifier. Se modifier dans le mode du déplacement et dans le temps aussi, dans les moments du déplacement. Les nouvelles technologies vont garantir qu'on va de moins en moins, et c'est déjà le cas, se concentrer sur des heures de pointe. Donc, on est clairement dans des moments où on sent les tendances s'articuler autrement et s'ouvrir vers quelque chose qui va radicalement vers quelque chose de différent. Ça paraît évident. Le coursier Montoy est né suite à ça. Voilà, tout simplement. Donc, il y avait un problème qui allait plus rendissant par rapport à la mobilité. On ne pourra pas éviter le transport des marchandises. La démographie augmente, les gens veulent de plus en plus de services. Alors, on a le développement de l'e-commerce, le développement des villes qui sont plus touristiques. Et donc, il faut quand même continuer à faire les échanges de marchandises, que le citoyen puisse quand même continuer à vivre en ville. Et le coût du transport, suite à ça, ne fait qu'augmenter puisqu'ils sont bloqués. L'arrivée en ville de la marchandise coûte presque à 40% du coût total du transport. Le but, évidemment, est de faire venir la marchandise au pied de la ville et de faire le dernier kilomètre. Donc, avoir un centre de distribution urbain, un CDU, c'est plus moderne, c'est efficace. Et c'est surtout pour ça que les gens ne nous prennent pas nécessairement pour le côté écologie. Ça doit être rentable pour eux. On voit qu'on parle beaucoup de villes mortes, de petits commerces qui ont du mal. Et à côté de ça, je le disais, la démographie augmente. Et les personnes âgées, elles ne vont pas quitter la ville, elles ont besoin de services. Les jeunes parents, ils ont besoin de services. Donc, c'est aussi une démarche citoyenne. C'est le côté, il y a moyen d'allier l'économie avec une démarche sociale. Et il y a le côté écologique parce que c'est vrai que là, on se dit qu'on fait diminuer un petit peu le CO2. Un certain pays comme au Danemark, ils n'ont pas lâché parce qu'ils ont vu un peu l'effet de la crise pétrolière. Ils ont toujours poussé un peu plus le vélo. Il y a un médecin vélo ici à Mons. Donc, voilà. C'est des choses qui vont revenir. Un laveur de vitres, il doit passer parfois d'une vitrine à une autre. On m'a déjà dit plein de fois, ah, c'est ça qu'il nous faudrait. Laissons la ville déjà au véhicule prioritaire. Il y a des gens qui en ont besoin, des taxis pour justement, des personnes âgées qui doivent aller chez le médecin. Et après ça, on va se rendre compte qu'il n'y a plus énormément de place. On nous prend un peu parfois pour des extraterrestres, mais on n'a rien inventé.